Et moi, c'est qui la raleuse ? Romy ! Romy ! Et moi aussi ! 3 ! 2 ! 1 ! C'est parti pour lire la fin ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien et si tout va bien, je suis en train de faire sécher mes cheveux. Je me suis habillée, ce matin je me suis levée très tard. J'ai bien dormi et je suis ralentie ce matin mais cet après-midi va falloir que je mette la deuxième parce que sinon je ne vais pas avancer dans tout ce que j'ai à faire et c'est pas bon. Les filles viennent d'être récupérées par Doudou à l'école. Il fait super beau aujourd'hui, regardez ce beau ciel bleu, ça fait trop plaisir, c'était pas du tout prévu. Par contre ce matin on avait du brouillard, la voiture était bien gelée mais par contre il fait super beau, grand soleil, grand ciel bleu donc ça c'est trop agréable. Les filles sont rentrées, elles mangent avec nous entre midi et deux, demain elles seront à la cantine et c'est quand qu'elles seront à la cantine aussi ? Demain et vendredi. En fait ça tombe très bien parce que demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Renaud est en présentiel au boulot et en fait ça tombe très bien. Je sais pas pourquoi j'ai modifié au mardi mais ça tombe très très bien. Et puis moi je sais pas, tu me l'as dit ce matin, je me suis dit mais zut elles sont avec les trois. J'arrive pas à m'y faire comme ça, ça change chaque scène. Non 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 c'est bon j'ai... Bonjour vous. Avec des pulls comme ça c'est trop bien. Oui il est bien mais il est très grand quand même. Oui mais il est très bien. Oui mais il est un peu grand quand même. Il est fin qu'elle. Non mais il est très grand, il devient trop grand. Ah bah après faut que je tire les penches. Ah bah oui non mais... Ça c'est Renaud ça. Il sait que ça va trop grand. Il sait que les jeans ça baille et que c'est pas beau. Mais non non. Il est trop grand je te l'ai dit celui-là. Faut le trouver tailleur en dessous. Oui bah je te le trouverais tailleur en dessous si tu veux. Mais là arrête de tirer dessus en plus. Et en plus il le tire jusqu'au genou. Non regarde ça. Non arrête. Non je montrerai pas ce qui vient de ça. Bref donc... J'étais en train de dire quoi ? Oui demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je pense qu'il va regarder au niveau de la cicatrisation. Vous savez je m'étais fait arracher une dent en haut. Comment ça a bien cicatrisé. Et puis on va placer une date pour l'implant. Puisque je vais avoir un deuxième implant à côté du premier implant. Voilà donc ça sera tout demain. Les filles seront à la cantine. Je vais prendre Romy avec moi. C'est pas bien grave. Je la mettrai dans la poussette. Ça ira pas du tout de soucis. Voilà on est parti. On va passer à table. A midi j'ai fait un gratin de gnocchi. Les filles elles sont trop contentes. Parce que depuis le temps qu'elles me demandent des gnocchi. Et ben là j'ai réalisé leurs rêves, leurs voeux, leur tout ce que vous voulez. J'ai fait un gratin de gnocchi. Moi je vous avoue que j'ai pas très très faim. J'ai pas très très faim. J'ai mal à l'estomac encore. J'ai pris mon traitement mais ça passe pas. Donc écoutez. On verra. On verra. On verra. On va mettre ça à table. Les filles vont manger. J'ai fait un gratin de gnocchi gratiné à la mozzarella. Ça va être très très bon. Interdit pour les bébés. Ariel dit interdit pour les bébés. J'ai de quoi faire toi. Parce que là tes cheveux ils sont dans tes yeux. Je te refais une queue de cheval d'accord ? C'est qui qui t'a fait la queue de cheval ce matin ? Papa d'amour. Allez on est parti. Let's go. À table. On vient de recevoir un colis de Manon. Puisque la semaine dernière on a oublié. Allez à l'école vous. C'est l'heure. Allez. Ariel a reçu son doudou. Elle est trop contente. Alors il faut savoir qu'elle avait oublié le doudou que Manon lui avait donné. Donc voilà. Bref. Tout va bien. Ah oui bah oui. Le doudou. Mais tu l'as récupéré c'est bon ? Oui. Tu vas à l'école. Mets ton manteau. Va à l'école. Donc oui. Ils nous ont fait un colis. Puisque donc Aria avait oublié son doudou. On avait oublié le sein de terre. Donc ils nous l'ont envoyé en chrono fraîche et tout. Voilà. voilà. Et pourquoi on parlait de ça déjà ? Chérie pourquoi on parlait de ça ? Je sais pas. J'ai plus de contente en fait. Donc il y avait le sein de terre. Il y avait une courgette dans du papier à nu et c'était marqué pour Renaud. Et en fait dedans... Voilà. Non mais je suis... Moi seul. Le délire à la con. Bon par contre je vais la manger là quand on relève. C'est bizarre après hein. Tu sais peut-être pas tout. Ah bah oui bah écoute va falloir m'expliquer alors. Je vais appeler Manon. Euh... Enfin bref. Donc là on a un sein de terre. Attention hein. Attention les yeux. Attends quand on va l'appeler ensemble. Ah on va l'appeler ensemble ? Ok. Il va déposer les filles à l'école. Donc là... C'est pas... Hein c'est... Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? En fait... Humm ça sent bon le fromage. Humm... En fait... C'est ce que je voulais dire. On l'a complètement zappé. Ils nous l'avaient acheté euh... Du sein des pères fermiers. Il y a combien de kilos là ? On en a pour un moment. On en a pour un moment. Et je vais mettre ça ou dans mon frigo. Ouh... Sinon euh... Tout est nickel de partout. Nono est en train de euh... Pardon. C'est pas Nono. C'est Roberto. Est en train de passer la spi juste ici. Le tapis est nickel. J'adore quand c'est Roberto qui passe sur le tapis. C'est tout aligné. Vous savez les trades hein. Voilà. Et euh... Et il aspire super bien sur les tapis. Donc je suis trop contente. Euh... Pareil. Il a passé sur le tapis tord là. Puisque en fait euh... Euh... Aria tout à l'heure elle a mangé un... Elle a pris un yaourt. Elle a cassé le... Elle a fait tomber le yaourt par terre. Euh... Donc on avait passé le... On a aspiré le plus gros. Nettoyé le plus gros. Et il y avait encore des tout petits morceaux de verre. Donc euh... Autant vous dire que Nono euh... Il m'a tout ramassé. Roberto pardon. Il m'a tout ramassé. Donc c'est parfait. Euh... Voilà pour tout ça. Là le ménage est fait. Oh je suis trop contente. C'est fait. C'est plus à faire. Je vais descendre la... Je vais descendre la chaise. Il faut que je range mes petites euh... Mes petits ramequins là bas. Et je pense que vous le voyez. Mais alors aujourd'hui on a beaucoup de soleil. Ça fait trop du bien. Ça fait plaisir. Et rominette est au dodo. Voilà. Donc ça euh... Je vais pouvoir aller bosser un petit peu pendant la sieste. Doudou dans une heure il a euh... Rendez-vous euh... Il fait un cours euh... D'électro-stimulation euh... Euh... C'est la première fois qu'il teste celui. Alors il avait déjà testé l'électro-stimulation. Mais euh... Pas à la part fitness. Donc je lui ai dit va tester à la part fitness. Tu vas voir ce que c'est vraiment. Parce qu'avant il allait dans une salle euh... Exclusivement électro-stimulation. Et en fait t'es devant une un... 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 C'est genre tu fais des squats. Des trucs comme ça. C'est pas vraiment euh... À la part. Franchement. Tu fais du... Du cardio. Tu fais de... Du crossfit etc. Euh... T'as pas le temps de te reposer à la part hein. Euh... 25 minutes. Tu sors euh... T'es en sueur hein. Donc euh... Là je pense que ça va... Ça va vraiment le... Lui changer. Euh... Voilà. Et sinon j'ai reçu aussi... Pas mal de petits trucs. J'ai commandé euh... Un bonnet pour euh... Renaud. Donc je lui ai pris les vis et je lui ai pris l'écharpe avec. Euh... Euh... Parce que son bonnet il commençait à être trop petit. Ça lui cachait plus du tout les oreilles. Donc euh bah ça sert à rien hein. Clairement un bonnet qui cache pas les oreilles ça sert à rien. Donc je lui ai pris le bonnet Lévis en noir. L'écharpe Lévis en noir également. Je lui ai pris une chemise aussi. Et à ce moment il est à fond dans Lévis ce Renaud. Et alors franchement euh... Ils sont... Ils taillent très bien et tout. J'aime beaucoup moi. Je lui ai pris une chemise en jean Lévis. Euh... Un peu claire. Alors pas trop claire mais un peu claire. Avec un... Un chino noir. Ça va trop trop bien. Moi j'adore quand il met ça. Donc euh... Donc voilà. Je suis trop contente pour ce Saint-Nectaire là. Par contre il va falloir que je trouve des recettes à faire avec. Parce que... Il est... Il est balèze hein. Il y en a pour... J'en ai pour un moment hein. Je sais pas combien il y a de kilos. Attendez je vais te peser. Un kilo 970. C'est une belle bête hein. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Saint-Nectaire ? Je suis preneuse. Il est... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bon j'en profite pendant que Romy est à la sieste. Je vais faire le gâteau pour 4 heures. Donc aujourd'hui je vais faire un cake à la vanille. Très simple. Recette très très simple. Euh... Est-ce que je vous l'ai déjà partagé ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que je vais vous la partager ? Je pense. Et euh... Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat ? Ah j'ai rien dit. J'ai pas envoyé de message. Tu vas envoyer un petit message à ton copain. Parce que... Qui a écrit dessus là ? Mon copain. Et en plus tu me remets le poteau toi. Non mais c'est Vincent qui a envoyé ça. Ah bah je sais pas. Je sais pas parce qu'elle serait capable maintenant. Elle serait capable. Donc écoute. Va à la pêche aux infos. Tu en sauras plus. Donc oui je vais faire un petit cake à la vanille. Pour 4 heures. Doudou dans une demi-heure il part souffrir. Ça va bien se passer. Attendez parce que... Je vous dis cake à la vanille. Mais est-ce que j'ai suffisamment d'oeufs ? J'en ai 3. Tu sais c'est bon il m'en faut 2. Donc c'est bon pas de soucis. Allez on est parti. Let's go. Cake à la vanille. Go. Bon 14h30. Doudou est actuellement en sport. Romy est toujours à la sieste. J'ai fini mon cake à la vanille qui est en train de refroidir dehors. Je vais pas le découper tout de suite etc. Je vais attendre Doudou. Je vais vous faire une photo. Comme ça je pourrai vous partager la recette sur Instagram. Et dès que Doudou rentre on fait la photo donc du cake vanille. Et on fera également la photo des crèmes enfin des danettes maison. Voilà puisqu'on en a mangé à midi. Elles étaient très très bonnes. Vraiment parfaites. Vraiment le goût de la danette et la texture et tout. Très très bonnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la texture des crèmes au chocolat par exemple. Un petit peu dures vous savez. Là c'est pas du tout le cas. Elles sont super crémeuses. Comme les danettes en fait. Vraiment. Sauf que bah c'est du fait maison. C'est meilleur. Je vous jure que c'est meilleur. C'est meilleur. Je dois ranger mon beurre là. Et puis après je vais bosser. Go go go. Monsieur Doudou est rentré de l'électro-stimulation. Comment ça va mon petit chat ? Ouais yo ! The road again. Il a pas eu le plus... On verra dans deux jours. Il a pas eu le plus... Le plus sévère. C'est pas sévère je voulais dire mais bon vous l'avez compris. Euh... Il a eu un gentil. Si il est gentil Bastien. Alors la semaine prochaine tu prendras avec Alexis. Tu verras. Tu verras, tu verras. Bref donc là il est en train de me faire les photos. On a installé le fond photo marbre à l'extérieur pour pouvoir faire des photos. Je vous avoue que la terrasse elle est trempée donc j'ai dû sécher la terrasse pour poser le fond photo marbre. Mais on est plutôt pas mal. Le cake, c'est pas mal. C'est un peu bleuté mais c'est parce que... C'est un peu bleuté ? Tu vois que c'est un peu bleu. Le fond ? Oui. Regarde. Ah oui. Mais pourquoi les bleus ? C'est la luminosité qui fait ça mais ça c'est une correction facile à faire. Ah bon ça va. Bon il y aura le coup la quenelle plus un peu de bleu. Oui non parce que celui-là c'est juste sur Instagram. Ah. Pour le moment je la partage juste sur Instagram. Elle sera pas dans le... Peut-être dans le tome 2. Le tome 2. Le tome 2. Le volume 2. Non le tome 2. Ça se dit aussi pour les livres de recettes ? Bah tom ? Je crois que c'était pour les gros bouquins tu sais super épais genre annuaire. Je sais pas. Bah on mettra volume 2 si tu veux. Bref donc là c'est le cake. Là il va me faire des photos avec le cake entier et je vais faire des découpes. Et je pense qu'on fera des découpes, enfin des photos avec le cake coupé. Ça sera plus joli. Et après on fait des photos pour les Danettes maison. Voilà Romy fait encore dodo. Et ça fait sous. Dis donc ça fait 2h30 qu'elle dort. En même temps on a fait sauter la sieste du matin maintenant. Donc l'après-midi elle dort vraiment beaucoup plus longtemps. Donc c'est cool. Ça caille là. On est en train de faire les photos dehors. Je vous dis ça caille. Oh ça meule hein. Moi ça va pour l'instant. Ah ouais. Mais bon ça ne s'en va tarder. Oui bah oui. Bon voilà ce que ça donne les photos du cake à la vanille. Avec bien entendu des gousses de vanille et le petit pot. Alors le petit pot il y a la marque. On le cachera forcément. Mais on va garder le petit pot avec le couvercle en bambou. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après il est parfait là le cake. Franchement je l'ai découpé. Ça sent super bon la vanille. Moi j'utilise les vanilles. Alors soit de vanilla soit de coraux. Et elles sont très très bien. Vraiment. Voilà pour les premières photos. Le cake à la vanille. Ça y est photo prise. Donc on a fait les photos des crèmes vanille et des crèmes chocolat. En sachant que les crèmes vanille et là on l'a vu en prenant les crèmes vanille et les crèmes chocolat. Etant donné que dans la crème chocolat il y a du chocolat. Ça va un petit peu épaissir. Donc il faudrait que je mette un petit peu plus pour la crème vanille. Un petit peu plus de... Soit un oeuf en plus. Soit de la maïzena. Il faudrait que je réfléchisse à tout ça parce que... Alors elles sont très bonnes hein. Mais tu vois que la vanille elle est un petit peu plus liquide par rapport au chocolat. Donc les photos sont prises. Ça c'est très bien. Pour les crèmes chocolat. Les crèmes vanille on a utilisé un fond photo carré carrelage un petit peu. Hop je vais vous montrer. Il est comme ceci. Voilà vous voyez. Donc là il est encore un peu en train de sécher. Parce que comme je l'ai posé dehors c'était un peu humide. Même si on a essuyé et tout. Et donc le marbre... Le marbre je l'adore. Franchement je le trouve trop beau le marbre. Mais c'est ce que me disait Doudou. La photo en fait il ressort bleu. Comme on est à l'extérieur. Il a un fond artificiel et l'extérieur naturel. Ça se voit mais il va faire les réglages sur l'ordinateur. Voilà mais c'est trop cool. Et on a goûté le cake là. Il est trop bon. Mais bon ça de toute façon... Je le savais hein. Le cake à la vanille c'est un incontournable chez moi. Et il est toujours très très bon. Donc là les filles vont se régaler. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les filles. On va y aller tous les trois avec Romy. Romy va pas tarder à se lever de la sieste je pense. Elle a fait une sieste monstre là. Parce que je l'ai couché en même temps que quand on est amené les filles. Une heure et quart. Un peu après ouais. C'est ça. Une heure et quart. Il est 16h et elle dort encore. On va monter donc tous les trois. Moi je redescendrai en poussette avec Romy et Kali. Et Doudou ira à la piscine avec Aria. Puisque c'est lundi et lundi c'est piscine. Voilà comme ça moi je reste là. Je peux faire le repas pour ce soir. Et commencer à monter le vlog etc. Et Doudou il rentre. Est-ce que t'as prévu ? Que l'heure tu rentres toi ? Bah après la piscine. 18h. 18h15 à peu près. Au moins 15 oui. Et quart 30. Maxi à 1.5 il est là. Il y a tout le temps les bouchons. C'est comme quand j'allais au boulot. Tout le temps. Tout le temps. Bref donc voilà. Et ce soir qu'est-ce que j'ai prévu ? C'est ça que tu m'as demandé. Soit je fais une jardinière de légumes. Soit je fais la soupe de potimarron. Je vais demander à Kali ce qu'elle veut. Toi t'as une préférence ? Les deux sont excellents. Oh qui est mignon. Qu'est-ce que tu veux ? Allez ça y est. On est rentré à la maison avec Romy et Kali. Petit bout de cake pour 4h. Je vais faire un petit chocolat chaud pour Kali nette qui veut un petit chocolat. Puisque dehors il fait très froid comme on est redescendu à pied. Là il n'y a plus de soleil. Il fait un peu frais. Donc petit chocolat à la machine à café de doudou. C'est ça qui est bien pratique. C'est que je vous ai déjà dit mais le lait il coule à température ambiante. Elle peut le consommer tout de suite donc c'est très bien. Très très bien. Elle est où ma rominette ? Elle est cachée. Elle est cachée. Elle cherche papa surtout. Romy papa il est pas là mon chat. Elle cherche Doudou dans le bureau alors qu'il est parti à la piscine. Bon Doudou vient de rentrer de la piscine avec Aria. Là il est monté à aller donner le bain aux filles. Moi je suis en train de finir le repas. Même si c'est déjà presque tout fait. Je suis allé monter le vlog puisque ce soir je bosse. Ce soir au menu c'est petit 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 velouté de carottes. Donc j'ai mis des carottes, des pommes de terre, échalotes, ail, voilà un petit bouillon et puis voilà juste une cuillère à soupe de crème pour que ça soit un peu plus velouté. Et franchement c'est chaud mais elle est très bonne. Elle est très très bonne. Ça pour ce soir ça sera très très bien. J'ai fait cuire du pain. Aussi je pense que je vais faire des petites tartines aux filles. Vite fait bien fait avec un petit peu de fromage. Ça va être très bien. Du fromage frais comme ça, le mangeant comme ça. Et puis je vais préparer mon... Mon tube ferroir pour ce soir pour le boulot. Et là vous savez quoi je vais monter le vlog maintenant. Parce que sinon la soupe elle va rester au chaud. Donc il n'y aura pas du tout de problème. Let's go je vais monter le vlog. Bon alors au menu ce soir. Donc j'ai fait les petites soupes. J'ai mis dans les bols. Soupe de pommes de terre, carottes qui est très très bonne. Vraiment elle est super bonne. Et j'ai fait des petites tartines avec le sein hectare. Clairement on va manger du sein hectare pendant un petit moment. Parce que comme je vous ai dit il y a 1kg 960. 70. 1kg 970 ouais c'est ça. Donc là j'ai pris du pain. J'ai découpé des petites tartines. Je ne m'attendais pas qu'il coule comme ça. Mais alors il a coulé. Je vous dis qu'il a coulé. Il y a partout sur la planche mais c'est pas grave. Donc j'ai mis le pain. J'ai mis un morceau de sein hectare. J'ai mis ça dans le four. Il a fondu doucement et tout. Alors je ne l'ai pas trop fait dorer non plus. Je pense que j'aurais pu le pousser un petit peu plus. Mais bon je ne voulais pas trop non plus. Donc voilà ça je vais le mettre dans une boîte pour emmener moi au boulot. Bon malheureusement ça ne sera pas le même goût que quand tu le sors du four tout juste. Mais bon c'est pas bien grave. Ça ira très très bien pour ce soir. Avec ma petite soupe de courgette. Et puis voilà je vais me régaler franchement la soupe de courgette n'importe quoi. Carotte. La soupe de carotte elle est trop bonne. Comment elle est la soupe de carotte les filles ? Elle est vraiment super bonne. J'ai rien fait comme d'habitude. Alors est-ce que mes carottes étaient un petit peu plus sucrées que d'habitude ? Peut-être. Elles étaient belles les carottes ouais. Elles étaient belles les carottes ouais. Non mais franchement elles étaient super bonnes. Donc mes petites tartines. Ma petite soupe. Je viens me prendre un petit yaourt. Et puis voilà ça sera très très bien pour ce soir. Je vais me régaler. Et vu comme il fait froid. Et ben croyez moi. Ça va être très très bien. Rumi elle est en train de manger du Saint-Vectaire ? Hummm. Hummm. On dit à Manon et Vincent merci. Hummm. C'est bon ? T'as tout mangé ? Et où ton bidou ? Oui il est là ? Il est là ? T'as tout mangé ? Et la soupe à maman elle est bonne ? Oui ou non ? Tiens ma petite arrière. Première elle est bonne ? Ben il reste ça. Ah oui. J'avais bien rempli hein là. Attends. Voilà. Euh... Et toi comment c'est ? T'es bon ? Mange ta soupe ma Zouzou. J'en ai près de 3. Ah oui d'accord. T'as vu ce qu'il y a ? Ah bah ça c'est pour papa. Oui oui bah papa il va peut-être manger. Tu veux que je t'en donne une autre ? Non. Non c'est bon ? C'était pas bon ça ? Si. C'était bon ? Viens. Viens. Attends. Oui viens viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Manon et Vincent ? Merci. Merci pour le Saint-Nectaire. Qui est très très... Maman. Elle est chaude elle. Quoi de chaude ? Eh bien je ne sais pas. Un petit 38,2 pour ma petite Aria. Donc de l'Ipran mis en place. Et papa il va surveiller. Je suis partie. Il est 25. Il faut que j'y aille. On est parti. Let's go. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain et bien on se voit demain matin. Quand je rentre du boulot. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est papa qui vous emmène au boulot demain. A l'école pardon. A l'école. On verra. Et puis avec Romy je vais aller chez le dentiste. Il y a des chances que j'y aille. Je suis joint. Après tu pars direct ? Le matin. Je reviendrai d'après-midi. Ouais. Et puis demain soir les filles elles ont la chorale de l'école. Chorale de Noël. Donc on a un spectacle. Ça tombe très bien cette année. Elles sont en même temps. Donc ça c'est trop cool. Parce que l'année dernière ils avaient fait les spectacles séparés et tout. Là elles sont dans la même. Elles passent en même temps. Donc c'est très très bien. Allez je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Je vais m'habiller. Romy arrête. Arrête de râler. Oui elle ferme la porte ta soeur. Oui c'est obligatoire. Elle veut monter absolument. Non. T'es une têtu toi. T'es une têtu. T'es une têtu. T'es une têtu. Elle est où la têtu. Elle est où la têtu. T'es une têtu. T'es une têtu. Ah oui. T'es une râleuse. Et moi. C'est qui la râleuse. Romy. Romy. Et moi aussi. Bon allez. On vous fait des bisous. Et on vous dit. T'es une têtu. 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 Sous-titrage ST' 501